Bonjour, je vais parler de la famille royale, on va parler d'enfants royaux ou presque, il s'agit de la famille de Zara Phillips et de Mike Tindle, leurs enfants. Ici je vais vous montrer des photos de cette petite famille-là, notamment des enfants qui se comportent de façon normale, un peu agités, se battant lors d'un événement. Ici il s'agit de Lena et de Lucas, le dernier enfant de Zara Phillips, son mari, l'ancien rugby mâle Mike Tindle. Le petit garçon et sa soeur, avec d'autres, la première fille et les cousins, avaient été amenés à une compétition épique à laquelle participait Zara Phillips. Vous savez que c'est une monteuse professionnelle, à cheval je veux dire, et fait des compétitions et chaque fois il emmène ses enfants. Il se trouve seulement que les enfants ne sont pas intéressés par ce qui se passe sur le terrain ou lors de la compétition. Ils étaient plus concernés par leur jeu, c'est-à-dire qu'ils jouaient entre eux, ils se poussaient, ils rigolaient, ils couraient. Le plus turbulent étant Lucas. Si on avait nominé le petit Cambridge, lui, comme étant un petit enfant espiègle, celui-ci je crois qu'il vient de remporter le titre. C'est un garçon assez vieux comme tous les petits garçons. Il courait après sa soeur à un certain moment où on les a vus en train de se battre. Le petit garçon attaquer sa grande soeur qui a 6 ans, lui il a 3 ans, il lui est tombé dessus, tiré son habit, la renverser. Il aura fallu que Mike Tindle et la nouvelle copine de Peter Philippe les séparent pour que tout s'arrête. En tout cas, ça montre ici que ce sont des enfants normaux et ça montre en fait le contraste entre eux, les enfants qui n'ont pas de titre, et les enfants Cambridge qui ont un titre et qui doivent se conduire en conséquence. C'est-à-dire qu'on les a entraînés à se contrôler, à ne pas se laisser aller. Alors que ces enfants ici sont laissés tranquilles, on les laisse faire ce qu'ils veulent. Vous me direz qu'ils n'ont pas la même position, c'est vrai, c'est injuste un peu de faire ces comparaisons. Mais je voulais juste montrer le décalage entre les deux. Voilà, en tout cas ils sont mignons. Donc je voulais partager ces photos avec vous, c'est pour les fans de la famille royale, comme il y en a beaucoup ici. Et je voulais aussi vous annoncer que malheureusement, il se trouve que j'ai un problème de voix. C'est un problème de voix que j'ai depuis longtemps. Il faudra que je repose cette voix et que je ne parle pas beaucoup parce que sinon je risque de perdre ma voix. Donc vous m'avez souvent fait remarquer que le son était bas. C'est la raison pour laquelle souvent le son était bas. Du coup, je vais donc devoir reposer ma voix. Est-ce que ça veut dire que la chaîne s'arrête ? Non, pas du tout. Je vais plutôt utiliser une autre personne pour faire des vidéos, en tout cas sur cette chaîne-ci, sur la chaîne Célèbre et Style. En ce qui concerne les chaînes principales avec Meghan Markle, Là, parce que je donne mon avis un peu passionné, je referai moi-même les vidéos. Mais de temps en temps, il faudra me donner mon opinion, notamment quand il s'agira de Meghan Markle. Là, je pourrai faire les vidéos. Voilà, donc j'espère que vous ne voyerez pas d'inconvénients. Vous serez toujours présents sur la chaîne. Ça ne durera pas longtemps, on va dire deux ou trois mois, le temps de reposer ma voix. Voilà, merci encore de votre soutien sur la chaîne. Merci. 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 Merci.